Nous ouvrons ce journal en faisant le plein de connaissances. 30 ans que l'association ProScience oeuvre au service de la science. Elle tient son village jusqu'à demain à l'Assemblée de Polynésie. De la biologie aux technologies les plus modernes, il permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Thomas Chabrol était sur place. Les sciences, c'est pas que des équations compliquées, même si cela nécessite de faire un peu travailler les méninges. L'association ProScience continue ses actions de vulgarisation auprès du public et des scolaires. Depuis 30 ans, elle organise ses rendez-vous pour réveiller notre curiosité afin de mieux comprendre par exemple le monde des insectes ou encore la botanique de la Polynésie. Les sciences, elles nous entourent, elles sont partout dans ce brin d'herbe, dans une feuille, dans l'air. Et donc, c'est ça, d'être directement au contact avec les métiers de la science et les chercheurs. Et quand ils nous expliquent, c'est un bon exercice pour eux aussi parce qu'il faut vulgariser l'information. Et là, d'un coup, il y a une curiosité. Avec des spécialistes de la recherche, le public peut ainsi poser des questions et mieux comprendre des domaines d'activité qui parfois paraissent complexes. Tout est expliqué pour s'adapter aux visiteurs. Ces élèves de primaire doivent répondre à un questionnaire au fil des différents ateliers, un jeu de pistes scientifiques qui leur donne l'envie d'apprendre. On comprend mieux la leçon, c'est 10 fois mieux. Mais c'est trop bien aussi les trucs de robotique, électronique. Ces lycéens, eux, n'ont pas choisi la voie des sciences pour la suite de leurs études. Mais cette sortie pédagogique les pousse à approfondir leurs connaissances en culture générale. On a appris des informations au sujet des moustiques, le fait qu'il n'y a que les femelles qui piquent. On a eu des ateliers sur la perliculture, les satellites, donc plein d'ateliers intéressants. Ça nous apporte des connaissances qu'on n'avait pas forcément avant, donc oui, c'est sûr que ça nous enrichit beaucoup. Moï est en seconde. Pour lui, les différents ateliers sont des exemples concrets du savoir théorique étudié en classe. On peut partir dans l'immersion totale de ces domaines que l'on apprend en cours, comme l'écologie, les énergies renouvelables que l'on parle en SVT. Ce village, c'est un panel large sur les sciences en général. Il permet à la fois d'avoir un regard curieux sur le monde microscopique que sur les nouvelles technologies, ces petits drones de course aérienne peuvent atteindre la vitesse de 200 km heure.